La commune de Lepnitsa, site naturel et historique. Elle forme de jolies cascades en terrasse avec des seuils, des bassins d'eau et une richesse exceptionnelle d'espèces végétales et animales. C'est un phénomène naturel unique en son genre. Une féerie de jets d'eau bouillant sur la cascade rocheuse naturelle. Une grotte exceptionnelle, composée de gorges profondes et abruptes dans les rochers. Des salles souterraines éclairées par les rayons de soleil fantomatiques pénétrant par les fangs. La fraîcheur, la verdure et l'air odorant, le murmure des chutes d'eau et les vestiges légués par nos ancêtres. Des tapis merveilleux de fleurs champêtres et de fruits forestiers. Ce sont les richesses naturelles du plateau d'Evétachko. D'innombrables vestiges et monuments de l'époque tracé romaine, du Moyen-Âge et de la Renaissance. Les forteresses romaines de Calais et d'Aranbaran sont très importantes pour la défense stratégique des Romains contre les invasions des tribus barbares. Une des fameuses voies romaines passées à proximité. Les ruines d'un monastère rupestre du Moyen-Âge. Des traces des cellules ascétiques des moines et d'une église rupestre, avec la rare particularité d'avoir une entrée triangulaire symbolisant la Trinité. Une trouvaille unique en son genre, composée de 23 applications en argent doré pour ammunitions de chevaux à l'époque du royaume des Eudriss. Une pseudo-basilique remarquable, avec une nef et un balcon, construite avec des runes de Nicopolis ad Istrum. La commune de Letnica, le charme de la nature et l'esprit de l'Antiquité.